Si tu fais la même chose que tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu vois que tu penses pareil que tout le monde, que ce que les gens disent à la télé, que les gens de la télé-réalité, si tu vois que tu penses comme eux, que tu es d'accord avec eux, tu dis « Ah ouais, ils ont trop raison, eux ! » Eh bien, tu diras que tu es foutu. Tu auras les mêmes résultats que ces gens-là. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. Lise pas, t'abonné, tu connais, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hachid. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, devenir libre, quitter le métro, boulot, dodo. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. C'est gratuit, t'inquiète pas. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Check, comme ça, tu verras exactement le produit que j'ai vendu, les stratégies que j'ai utilisées. Il n'y a pas de magie. J'ai dit « Oh, doc ! » Frère, tu es vraiment perdu. Tu es perdu, si j'ai un peu, tu penses encore ça, en 2022. Et deuxième chose, c'est « Performance Super Hat Marketing ». Donc ça, c'est si jamais tu me connais déjà. Toujours disponible, les gars, via le CPF, si jamais tu veux l'utiliser pour ça. Je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et dedans, j'ai rajouté les bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investir en immobilier, investir dans les crypto-monnaies, investir dans les startups, personal branding aussi. Et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur qui te permettra d'avoir accès à du coaching sur le marketing, sur ton pourquoi, etc. Tout ce qui est lié au business. Donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu laisses ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. C'est sans engagement, les gars, c'est gratuit. Arrêtez de paniquer. Tu pourras poser toutes tes questions. Et si jamais ça t'intéresse, on fera le dossier avec toi. Et on te donnera les accès après à Pirate Marketing. Et après, les gars, il faudra charbonner. Ce sera long, ce sera dur, ce sera difficile. Arrêtez de croire qu'il y a un bouton magique. C'est pas sur cette chaîne-là, en tout cas. Peut-être sur les autres chaînes, je ne sais pas. Je ne connais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, non. C'est entre 2 et 5 ans, les gars. 2 et 5 ans, c'est genre pour faire moins 10K, tu vois, par moins. Après, il y en a qui vont aller plus vite, il y en a qui vont aller plus lentement. Plus lentement, si tu es quand même dans l'exagération, il y a un truc que tu n'as pas suivi, les étapes. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Evry dans 91. J'ai redoublé mon BEP électro-technique. Arrêtez de chialer, les gars. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai découvert le business super tard. J'avais 33 ans, je crois. Et ça ne fait plus 3 ans que je voyage. Je suis en Colombie. Non, je ne suis plus en Colombie. Je suis au Mexique, maintenant. Donc, les gars, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. 5 règles que tous les hommes alpha doivent suivre. J'ai mis dans le titre alpha parce que je sais que ça, les gars, vous aimez bien. J'ai mis alpha. Quel titre je vais mettre ? J'ai dit, tiens, alpha, ça, les gars, ils aiment bien ça. Donc, j'ai mis alpha. En fait, c'est des conseils que j'ai tirés du livre The Way of the Superior Man. Alors, de qui ? Je ne sais pas. J'ai oublié. Bon, laisse pas checker quand même que je te donne toute la référence. Alors, c'est de David Deda. Voilà, je viens juste de checker. C'est de David Deda, super livre d'ailleurs. Oui, c'est en anglais, les gars. Oui, je lis des livres en anglais. Incroyable. Toi, pour les anciens qui me suivent depuis que j'ai lancé la chaîne, ce qui ne fait pas si longtemps que ça, je crois qu'on est à la quatrième année là maintenant. Ah, ça passe, les gars ! Donc, ça va faire moi 4 ans. Il y a 4 ans, les gars, je ne connaissais rien d'anglais, les gars. C'est la puissance de décider qui tu veux devenir. Et après, évidemment, de mettre tes actions en place. Mais aujourd'hui, les gars, je lis des livres en anglais. Qui n'eût cru ? Alors qu'avant, je faisais des interviews, je demandais aux gars, « Eh, les gars, vous pensez que quand même, il faut apprendre l'anglais ou pas ? » Ils disaient genre, « Ça dépend, ce n'est pas forcément. » « Les gars, je te dis, il faut apprendre l'anglais, les gars. » Ça, c'est sûr et certain. Il y a trop de contenu, il y a trop d'informations, il y a trop de… Tout se fait là-bas. Après, ça vient vite et en France, évidemment. Après, peut-être 3 ans, je dirais, 3-4 ans. Mais quand même, gars, il faut apprendre l'anglais. Je ne veux pas te mentir. Ouais, ouais, j'ai mis une chemise là. Ouais, ouais, c'est une chemise un peu en mode années 70. En fait, quand je l'ai vue, la chemise, je ne savais pas. Je me suis dit, on dirait qu'il y a un truc qui peut se faire, mais peut-être non. Et j'ai hésité, je l'ai prise quand même. Donc, je ne sais pas. Je trouve que ça fait un petit style années 70. Je pense que ça, c'est les influences salsa. À un moment donné, je me suis dit, tiens, cette chemise, pour aller dans les ambiances salsa, je pense que ça va glisser. Tu vois, genre, tu vois. Je me dis, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. De toute façon, les gars, je ne vous demande pas. Vous faites les mecs, vous ne connaissez pas. De toute façon, tu ne sais pas. Tu ne sais pas c'est quoi le chemise. Peut-être que tu mets un truc simple, tout ça. Moi, je prends des risques. Je préfère. L'agente féminine, les femmes qui regardent cette vidéo, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez. Cette chemise, est-ce qu'elle est pas mal ou pas ? Est-ce qu'elle est bien en valeur montant ? C'est bon, je rigole comme toi, Gérard. Bon, oui, 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 on arrive au sujet de la vidéo. Excuse-moi. Donc, c'est un grec, je disais que tous les alphas doivent suivre. Super livre. Je ne sais pas s'il est en français, d'ailleurs. Checker, les gars, regardez. S'il est en français. Ou sinon, je suis comme quand je regardais les vidéos des gars avant. Eh bien, les gars, raison de plus pour pouvoir travailler votre anglais. Pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc, première chose, un homme doit connaître ses limites et être honnête avec lui-même. Parce qu'on connaît les gens qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. On les voit à 10 000 kilomètres. Mais ils insistent, les gars. Donc, ça veut dire quoi exactement ? Il doit être honnête avec lui-même, tout ça. Bon, c'est des gens en général qui pensent qu'ils sont super chauds, alors qu'ils ne sont pas chauds du tout. Tu vois, c'est des gens qui ont peur. Je n'ai pas peur de... Genre, ils disent, ouais, moi, je vais tout péter dans la life. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ils ne font rien. Voilà, c'est en gros parce qu'ils ont la peur d'échouer, peur de réussir, peur de prendre des risques. Voilà, la totale, quoi. Il suffit d'en avoir un. Il n'y a pas besoin d'avoir les trois. Il y en a qui ont les trois. Donc, qu'est-ce que l'auteur, David, il veut dire par là ? C'est-à-dire que quand tu dois être honnête avec toi-même, c'est de dire, ok, j'aimerais gagner beaucoup plus d'argent. Par contre, je n'ai pas les coronesses. Bon, ça, c'est moi qui ai rajouté. Je n'ai pas les coronesses de travailler plus d'heures. J'ai la flemme de travailler plus parce que je suis un fainéant et que je préfère jouer à FIFA. Voilà. Ou m'ambiancer lors d'un barbecue. Par exemple. Au choix. Ou Netflix. Tu choisis. Parce que le problème, c'est que quand tu n'es pas honnête avec toi-même, les gens, à un moment donné, s'en rendent compte. Ils savent que ce n'est pas vrai ce que tu dis. Donc, tu perds le... Les gens ne te croient plus, en fait. Tu vois, moi, je connais quelqu'un. À chaque fois, il m'a mis le même passement de genre. Mais à chaque fois, je tribuchais. Je dis, oui, moi, je vais faire ci. Moi, je vais faire ça. Le gars, il me convaincait. J'étais convaincu. À chaque fois. Et j'essayais de le motiver. Oui. Ben, fais comme ci. Fais comme ça. C'est stratégiste. Ce sera mieux. Tout ça. Tu vas voir. Tu vas tout péter. Chaque fois, il me fait le même passement de jambes chaque année. Ah. 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 À un moment donné, je connais. Il fait son passement de jambes. Je n'ai même pas bougé. Je dis, mais gars, personne ne te croit, frère. Il n'y a plus personne qui te croit. Tu sais ce que je veux dire ? Il n'y a que lui qui croit encore. Qui se ment à lui-même. Oui, il va faire ci. Enfin, ça fait dix ans que tu me dis que tu vas faire quelque chose. Arrête. Alors qu'il y a d'autres gars, par exemple, que je connais. Et ils ne m'ont jamais dit genre qu'ils allaient faire quoi que ce soit. Ou ils ont dit, mais ils ont dit. Bon, non, en fait, je ne veux pas faire. Ben, voilà. Tu vois, au moins, c'est clair. C'est des gars, tu peux croire. Si c'est des gens qui sont proches de toi ou c'est des amis à toi. Au moins, tu sais que ce gars-là, ok, il est vrai, il est honnête. Il ne se ment pas à lui-même. Il ne fait pas croire qu'il est quelqu'un qui n'est pas. Et après, tu me dis, ouais, mais ok, mais si j'ai la flemme et tout, il a envie de faire plus d'heures, etc. Et je vais faire plus d'osées. Comment je fais ? Ben, j'ai envie de te dire, je ne vois pas comment tu peux faire. À un moment donné, tu ne peux pas travailler de la même manière, le même nombre d'heures que tout le monde et gagner plus d'argent. Si tu fais la même chose que tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu vois que tu penses pareil que tout le monde, que ce que les gens disent à la télé, que les gens de la télé-réalité, si tu vois que tu penses comme eux, que tu es d'accord avec eux, tu dis, ah oui, ils ont trop raison, ben tu diras que tu es foutu. Tu auras les mêmes résultats que ces gens-là. C'est basique, c'est logique ou pas ? Après, je pense que tout le monde n'est pas appelé à être un leader. Forcément, pas forcément, parce qu'il y a un podcast où Fadjo, justement, il parlait de ça. Il disait que lui, il n'a aucun problème à être un numéro 2, tu vois. Il n'a aucun problème à être, en gros, un bras droit à un numéro 2, pas être le numéro 1. Et il expliquait, attention, les gars, vous ne vous y trompez pas, les gars. Je fais de l'argent même quand je dors. Mais quand je suis avec un gars comme DJ Khalid, qui, lui, il fait beaucoup plus d'osé que moi, il me dit, je n'ai aucun problème à lui ouvrir la porte, etc., et être son numéro 2. Il m'a dit, je n'ai aucun problème avec ça. Et après, quand il dit ouvrir la porte, je pense que c'est déjà être à son contact, faire les petites choses qui pourraient peut-être te soulager DJ Khalid, être le numéro 2, tu vois. Et du coup, tu apprends plus vite. Et c'est une manière qui est, je pense, surestimée où les gens n'y pensent pas. C'est une manière de faire de l'argent rapidement. Parce que si jamais tu trouves un winner, que tu arrives à être son bras droit, son second, eh bien, tu vas faire de l'argent beaucoup plus rapidement que si jamais tu es le numéro 1 et que tu dois tout faire tout seul. Et ça, je me suis dit, ah, ce que j'ai entendu, c'est Patrick Bette qui a commenté le podcast de Fadjo lorsqu'il a dit ça. Mais ça a du sens. Et il disait que lui, pour lui, c'est l'une des manières les plus rapides de pouvoir faire de l'argent, tu vois. Bref, fermons la parenthèse. Deuxième chose, deuxième règle, je ne sais pas, vraiment, ce n'est pas vraiment une règle, mais bon, c'est que tu ne seras jamais rassasié. En tant qu'homme, tu ne seras jamais rassasié. Tu auras toujours des objectifs. Constamment, tant que tu vivras, tu auras des objectifs. Tu vas toujours courir après des objectifs, tu vois. Moi, depuis que j'ai commencé ma life, voilà, d'adulte, on va dire, j'ai toujours été dans des objectifs, en fait, toujours. Alors, à un moment donné, c'était la musique. J'étais à fond dans la musique. Après, j'ai fait un peu de sport de combat. En fait, il y a toujours un truc où tu es à fond, en fait. À un moment donné, je me rappelle, mon ex, ça me dit, mais tu vas t'arrêter à un moment donné ? Est-ce qu'il y a un truc ? Tu veux toujours plus, etc. Et tu es genre, ça peut te complexer un petit peu. Tu vas te dire, c'est vrai que peut-être que… Après, tu te dis, ouais, mais j'arrêterai après ça. Après ça, j'arrêterai. Quand j'aurai fait, je ne sais pas, indépendamment financièrement à tel chiffre, j'arrête, etc. Tu te fixes des trucs, mais en vérité, tu ne seras jamais rassasié. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu es un homme, voilà. Et un homme, pour qu'il puisse être rempli, il a besoin d'accomplir des choses. Il a besoin d'apporter de la valeur au monde. Il ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas rester, genre, s'arrêter. Ce n'est pas ton essence, en fait. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Déjà, ça m'a parlé directement. Qui précise qu'en tant qu'homme, ça ne sert à rien de dire à ta copine ou à machin. Ouais, quand j'aurai fait ci, je vais arrêter. Ou quand les enfants, ils ne seront plus là, je vais arrêter. Ou machin. En vérité, tu ne vas jamais arrêter. Tant que tu respires, tu vas accomplir des choses, tu vas faire des choses. Regarde, on peut prendre des exemples qu'on voit à Renaud Buffett. Ça n'arrête jamais. Tu ne t'arrêtes pas, en fait. C'est ça qui te remplit en tant qu'homme. Et du coup, c'était une femme et tu regardes cette vidéo. Mais toi, tu comprends pourquoi ton gars, il est toujours en mode d'éther. Enfin, en tout cas, s'il est dans ce cas-là. Désolé s'il ne l'est pas. Il est toujours en mode d'éther et qu'il veut toujours accomplir des choses. Et qu'il est toujours au charbon. Toujours en train de vouloir tout péter dans un domaine, dans quelque chose. Troisième règle d'un alpha, c'est qu'il est toujours focus sur qui il veut réellement devenir. Je ne te parle même pas là d'argent. Tu vois, c'est vraiment qui tu veux devenir. L'argent, après, ça va venir. Ça va suivre, tu vois. Mais la plupart des gens, par exemple, ils veulent faire de l'argent. Mais tu ne savais même pas pourquoi, tu vois. Je parlais avec un gars récemment. Il me disait, là, maintenant, j'ai mon métier. J'ai mon taf. Je gagne bien ma vie. Je n'ai plus la niaque, en fait, de faire plus d'oseille, de faire grossir mon business. Parce qu'il a déjà un business. Il me dit, franchement, je n'ai plus la niaque, en fait. Je pense que même que, genre, parce qu'à un moment donné, il y a une période où il ne travaillait pas. Il n'y avait que son business. Et donc, du coup, il était plus productif. J'ai dit, ben oui, c'est normal. En fait, il faut que tu découvres ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça, en fait. Tu sais, c'est juste pour avoir plus d'argent, en vérité. Enfin, si tu as un bon travail, tu vis à peu près correctement. Tu peux aller au cinéma, tu peux aller au restaurant. Tu peux aller en vacances une fois par an. Ben, regarde, tu vas dérouler. Tu ne vas pas vouloir, tu n'auras pas la niaque. Et donc, pour ça, il faut un pourquoi. Ou sinon, il faut savoir qui tu veux devenir. Et ta priorité, en tant qu'homme, c'est de savoir qui tu veux devenir. Qui tu veux devenir ? Qui sont les gens qui t'inspirent ? Quels résultats tu vas avoir dans ta vie ? Et ça, ça va être ta priorité avant ta femme, avant tes enfants, avant ton travail, tout ce que tu veux. Et même avant ton argent. Et ça, les gars, même Will Smith, que j'ai lu dans son livre, dans sa biographie. Même Will Smith, qui genre, tout le monde dit, ouais, c'est un simple. Ce serait plus le mot adapté. C'est un simple parce que bêta, je ne sais pas si c'est vraiment adapté, mais j'ai un plus simple. Il a écrit dans son livre que sa priorité, c'est sa carrière. Parce qu'il veut devenir l'acteur le plus, je ne sais plus comment il avait dit dans ses mots, de la manière qu'il l'avait dit. Mais en gros, il va être le plus grand acteur de tous les temps. Voilà, c'est sa priorité. Il a trouvé qui il voulait devenir. Il a décidé, je ne sais plus quand c'est ce que c'était, après ses albums. Bref, je ne sais plus après quel album, il a décidé à un moment donné, voilà, je vais être le plus grand acteur de tous les temps. Je veux tout péter. Donc, même si tout ce que tu peux dire, oui, Will Smith, c'est ainsi, puis il ne gère pas, j'adore, etc. Mais en tout cas, il a mis en priorité sa carrière. Carrière, après je crois que c'était Jada, après c'est ses enfants. Et ça devrait être comme ça, en fait, pour tous les hommes. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas un truc, voilà. Mais aujourd'hui, on veut te faire, en fait, on veut se switcher en mode énergie féminine. Toi, tu es une femme, et donc c'est contraire. Bien sûr que la femme ne va pas mettre la carrière avant, elle va mettre les enfants d'abord. Parce que c'est des, parce qu'en promis, parce que c'est une femme. Voilà, on n'est pas pareil, les gars. Je suis désolé. Quatrième chose qu'un alpha ne fait jamais, c'est qu'il ne change pas d'avis pour faire plaisir. C'est-à-dire, à sa femme. Si elle te propose une nouvelle perspective auquel tu ne l'avais pas pensé, tu prends une nouvelle décision sur la perspective qu'elle t'a proposée. Mais surtout, ne trahis pas ton intuition, ne trahis pas ce auquel réellement tu crois et ce qui est pour toi la bonne décision. Et là, tu vas dire, ouais, mais n'importe quoi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on ne peut pas prendre une décision ? Je vous rappelle les filles quand même que, de base, vous cherchez un leader. Donc, si vous cherchez un leader et que c'est vous qui prenez les décisions, comment on s'organise ? Après, il ne faut pas s'étonner que vous dites, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes. Ils sont où ? Ils sont où les hommes ? On ne sait plus. On ne sait plus où sont les hommes. Donc, c'est pour ça, les gars, arrêtez d'écouter ce que le politiquement correct dit de dire. Ce n'est pas vrai. Et là, tu te dis, mais alors, mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on est macho ? Parce que les hommes sont des machos et des misogynes ? Est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Calme-toi, Géraldine. Non. Pourquoi ? Parce que quand tu fais ça, tu doutes de ta propre sagesse à prendre la bonne décision. Et donc, du coup, tu penses intérieurement que tu ne peux pas prendre une bonne décision. Et en pensant, du coup, que tu ne peux pas prendre des bonnes décisions, et tu vas commencer à douter de toi, ta capacité, du coup, à l'idée, eh bien, tu vas transmettre ce doute-là aussi à ta femme qui va se dire, mais en fait, finalement, il ne peut pas prendre de bonnes décisions. Puisque toi-même, tu ne crois pas que tu peux prendre une bonne décision, ce n'est pas elle qui va le croire. Et c'est pour ça que tu entends des femmes qui disent « Ouais, moi, je veux bien, il n'y a pas de problème de me faire l'idée par un homme, mais il faut que ce soit un vrai leader. » Genre, il faut qu'il soit capable de prendre les bonnes décisions, ou il faut qu'il soit capable de prendre des décisions. Et deuxièmement, si jamais tu fais ça, alors que tu sais que tu fais ça juste pour lui faire plaisir, eh bien, il y a un manque d'authenticité, en fait. Parce que tu es en train de faire quelque chose auquel tu ne crois pas du tout, tu es en train de te mentir à toi-même, et même les gens autour de toi vont aussi le voir, tout ça, parce que tu veux faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Non, ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. Et en plus, ça perdra l'attraction pour toi, évidemment, puisque finalement, vu qu'elle doute de ton lead, elle a moisse de respect pour toi. Ce qu'il dit, une femme ne peut pas t'aimer si jamais elle ne te respecte pas. Eh oui, les gars, tout est lié, les gars. C'est de la science, les gars. Donc, des fois, les gars, ils se disent « Ah, je vais faire ça pour être gentil. » C'est pour ça que les gentils, ils sont toujours… Ils n'ont rien, ils sont finis dans la friendzone. Parce que c'est ça, je vais faire le tout poétiquement correct, le truc, je vais donner la réponse que j'imagine que c'est ça qu'il faut dire. Tu vois ? Ah ben non, mais toi aussi, tu peux l'aider, toi aussi, tu peux prendre les bonnes décisions, toi aussi. Non, ce n'est pas le sujet, les gars. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas faire d'erreurs ? Bien sûr, tu peux faire une erreur. Mais en tant que leader, en tant que chef de famille, comme un chef d'État, si jamais on fait des erreurs, ok, ben j'apprends mes erreurs et j'assume les responsabilités. Et les responsabilités, c'est le petit péché mignon de toutes les Géraldines. Déjà, elles ont du mal à... Si tu demandes, ouais, mais pourquoi ça s'est fini avec ton ex ? Ben, c'était de sa faute. Elle, rien. Ça va les filles, je rigole. On peut bien faire un petit... Quand même, de temps en temps. Cinquième règle de la face, les objectifs passent toujours avant sa relation. Ok, j'en avais déjà un petit peu parlé avec Will Smith, où il en parlait. Mais important de revenir dessus et d'en faire un point juste pour celui-là. Tes objectifs passent toujours avant ta relation. Ce n'est pas politiquement correct de dire ça. Mais c'est pour ça que tous les gars sont efféminés et les femmes disent « Où sont les hommes ? » Et les hommes sont fainéants aujourd'hui. Voilà ce qu'en ressort. Voilà ce que les filles pensent des hommes aujourd'hui. Donc, ok ? Si jamais tu fais le contraire, bon, tu connais le classique. Si tu la traites comme une star, elle te considérera comme un fan. Mais en fait, si tu fais ça, tu t'affaiblis, pour le dire d'une autre manière. En tant qu'homme, ok ? Réellement, sur ce que toi, tu veux, ok ? Ton essence même, ok ? Intrasequement. Si jamais tu devais choisir entre une relation et accomplir tes objectifs, les objectifs de devenir la personne réellement que tu veux devenir, accomplir ce que tu veux vraiment dans ta vie. Lequel des deux tu vas choisir ? Si jamais tu es vraiment honnête avec toi, tu vas choisir d'accomplir tes objectifs. Parce qu'en tant qu'homme, c'est que tu es fait pour ça, en fait. Tu es designé pour ça. Tu n'es pas une femme, ok ? La femme choisirait le contraire, d'une manière générale. Il y a des filles, « Non, moi, non ! » Ok, non, peut-être pas pour toi alors. Mais d'une manière générale, les femmes vont toujours mettre en avant la relation avant une carrière ou avant des objectifs ou avant de courir après l'oseille, etc. Parce qu'elles n'ont pas besoin de ça. Un homme a besoin de ça pour s'accomplir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il est respecté. Et c'est pour ça, après, que vous êtes attiré par lui. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas faire le contraire. Mettre ta femme au-dessus de tes objectifs. Parce qu'après, elle va perdre de désir pour toi, de toute façon. Ou sinon, elle n'aura pas le même désir qu'elle aurait pour un autre gars qui, lui, a accompli ses objectifs, qui, lui, poursuit sa mission, qui, lui, poursuit ses objectifs. Qui, lui, est un homme. Voilà. Je l'ai dit. Ah ben voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai dit qu'il ne faut jamais passer du temps avec sa femme ? Non, ce n'est pas ça, les gars. Calmez-vous. Ce que je veux dire, c'est par exemple, si jamais elle a envie de passer du temps avec toi, tu dis, écoute, chérie, dis-lui tout l'amour que tu as pour elle. Il n'y a pas de problème. Et que tu vas lui réserver 30 minutes où tu seras vraiment à fond avec elle durant ces 30 minutes. Et ces 30 minutes-là vont la, comment dire, la satisfaire, la remplir beaucoup plus que si jamais tu étais un gars weak, comme disaient les Américains, un gars faible qui n'accomplit rien de sa vie et qui lui consacre 4 heures. Toi, tu lui dis, voilà, je te consacre 30 minutes. Là, je ne peux pas. Il faut vraiment que j'aille taffer sur ce que j'ai à faire. Et après, je te réserverai vraiment 30 minutes où je serai à fond avec toi. OK. Ben, une femme va préférer passer 30 minutes avec un high-value man, un alpha, qui lui consacre du temps parce qu'elle sait que son temps a vraiment beaucoup de valeur parce qu'il accomplit des choses. C'est quelqu'un qui est focus sur sa mission, qui fait des choses dans sa life. Les gars, hein, qu'un gars qui lui consacre 4 heures toute la journée, qui est une deuxième maman et qui reste toute la journée dans la maison avec elle et elle va dire à un moment donné, mais qui, 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 qui... Mais tu n'as rien à faire, là ? Hein ? Toujours sous le canapé. Il m'énerve. Oh, là ! Ah, il m'énerve, Géraldine. Ah, il m'énerve. Oh. Ah. Elle est partie, celle-là. Tu vas voir, celle-là ? Hop, voilà. Elle va aller, les gars. Parce qu'on vous a fait croire, les gars. Oui, il faut la mettre sur un pédestal. Oui, tout avant, ma femme avant tout. Non, les gars. C'est le contraire. Ah, les gars. Ouais, la société, ils ont switché ça. Les féministes ont switché le truc. Hop. Ils ont inversé. C'est pas... C'est cadeau, les gars. Et un bonus, les gars, parce que je sais que tu aimes bien. Petit bonus, c'est que... Que tu dois toujours sortir de ta zone de confort. Pas de ouf. Tu vois, genre, ta zone de confort, on va dire, c'est le cercle. Tu sais, tu sors juste un petit peu comme ça. OK ? Et constamment. OK ? Toute ta vie, jusqu'à temps que tu respires. De toute façon, tout se lie. Tout ce que je t'ai dit, toutes les règles, entre guillemets, que je t'ai données, c'est un peu des choses qui se lient, en fait. Parce qu'au final, c'est être un homme. Donc, sortir un petit peu de sa zone de confort dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Tu vois ? Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand tu vas sortir un petit peu de ta zone de confort dans tout ce que tu fais. Ça peut être dans tout. Dans le sport de combat, dans ton business, dans tout. Ce qui va se passer, c'est que tu vas embraser la peur. Tu ne vas plus faire comme les autres qui ont peur et qui restent dans la zone de confort. Moi, je préfère prendre un petit taf tranquille, sécure, où je serai en sécurité financière. J'ai mon petit salaire qui tombe tous les mois. Je peux faire ce que j'ai à faire. Je vis ma petite vie comme ça. Et on est tranquille. Voilà. Il reste dans la zone de confort, c'est cool. Il n'y a pas de bien, pas bien. C'est cool. Il reste comme ça. Par contre, les gars, il ne faut pas vous étonner si jamais la plupart des meufs ne vous voient pas. Mais quand tu vas sortir de ta zone de confort, là, tout d'un coup, tu ne vas plus paraître paresseux. Parce que c'est ce que les femmes disent en ce moment sur les hommes. Les gars sont fainéants, ils sont paresseux, ils ne font rien, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus de testostérone, il n'y a plus rien. Donc, du coup, tu ne paraîtra pas fainéant parce que tu es toujours en train de sortir de ta zone de confort, tu es toujours en train de progresser, tu es toujours en train de faire des choses. Vu que tu progresses dans un truc que tu fais, du coup, tu es respecté. Quand tu es respecté, qu'est-ce qui se passe ? Je te le donne dans le mille. Si le monde te respecte, les femmes te respectent aussi. Et si les femmes te respectent, elles sont attirées par toi. C'est comme ça. Ça peut arriver. Je ne sais pas si tu as déjà vu des caméras cachées ou un gars, genre, il parle à une meuf, mais genre, il parle avec elle normal, il est seul. Et après, la meuf, elle ne le calcule pas. Et après, il y a des gars qui font semblant comme si genre, je te connais, est-ce que je peux prendre une photo avec toi ? Et là, direct, la meuf, elle est intéressée. Elle va dire, c'est une bêche, elle veut que son argent. Non, c'est comme ça, la vie, arrêtez de chaler. C'est juste qu'une femme, elle va être attirée, pas forcément directement par ta beauté, mais par qui tu es, par ton statut. En fait, d'une part, par ton statut. Et si jamais, elle voit que tu es respectée de Dieu par le monde, elle, elle sera intéressée par toi. Et puis surtout, ça te permettra de vivre, et de ne pas vivre la vie que tout le monde vit, mais en vérité, ils n'aiment pas vivre cette vie-là. C'est juste qu'ils vivent cette vie-là. Ça veut dire quoi, c'est quoi cette vie-là ? C'est un salaire moyen, une femme moyenne, une maison moyenne, une voiture moyenne, une santé moyenne, un corps moyen, tout moyen. Donc c'est sûr qu'eux, ils ne prennent pas de risques, ils n'ont pas mal à la tête, rien, c'est sûr. Mais en sortant de ta zone de confort, au moins, tu vas t'approcher de la vie que tu veux réellement avoir. Tout ce que tu veux dans ta vie, tu es en dehors de ta zone de confort. Par exemple, on va dire le cercle, ça c'est ta zone de confort, c'est ta vie. Toi, tu vis à l'intérieur de ta zone de confort. Tout ce que tu veux que tu n'as pas, je suis dans ta vie et en dehors du cercle. Donc voilà les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi, parce que regarder des vidéos sans passer à l'action, on ne comprend pas trop le principe les gars. Si jamais tu es déjà dans l'action, tu es déjà en train de construire un business en ligne, parce que concrètement à un moment donné pour faire de l'oseille les gars, il va falloir lancer un business. Même si investir, ça marche aussi, il n'y a pas de souci, mais plus tu vas faire de l'argent, plus tu vas pouvoir investir et plus tu vas pouvoir t'enrichir. Donc du coup, tu as ton description si jamais tu es plus loin et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous, je vais être ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada